Cher futur moi, comment vas-tu ? Normalement, tu auras bientôt 33 ans, et je t'avoue que j'ai du mal à me projeter jusqu'à cet âge-là. Ça va ? Tu vis bien ? J'espère que tu vis, et non pas que tu survis, bien sûr. Parce qu'il y en a marre de survivre. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Mes études, clairement, je ne sais pas où est-ce qu'elles peuvent mener. Je les entame parce que je me dis que je ne peux pas faire quelque chose que je n'aime pas. Donc, est-ce que tes études en art t'ont apporté quelque chose ? En tout cas, est-ce que tu as une carrière dedans, dans ce domaine-là ? J'espère que dans ta vie, tu continues à ne rien regretter. Plus petite, bien sûr, on a regretté des choses, mais on s'est promis qu'on n'allait plus regretter. J'ai l'espoir que dans dix ans, ça reste pareil. Que tu ne regrettes rien. Et que tu fais les choses jusqu'au bout. Et que tu te donnes toujours à fond. Tu te donnes toujours ton maximum dans tout. Ça doit bien mener quelque part, tout ça. J'espère qu'en dix ans, tu auras su attraper les opportunités qui sont sous ton nez, à utiliser tes capacités, car tu en as. Et je sais que j'en ai, mais la flemme. Est-ce que la flemme a réduit en dix ans ? Ou c'est pire ? Parce que c'est un réel problème. J'espère que tu es moins flemmarde. Oui, mais tu t'es mis au sport aussi. Et que dans dix ans, je ne retrouve pas moi en train de me dire « Oh mon Dieu, j'étais maigre à ce moment-là. » Après, qui dit grosse, ne dit pas moche. Quelques kilos en moins, ça ne ferait pas de mal non plus au niveau de ta santé. Est-ce que tes cordes vocales, ça va mieux ? Parce qu'à ce niveau-là, il y a du travail. Clairement, on s'entend là. Est-ce que dans dix ans, ça va mieux ? Est-ce que tu arrives à reprendre le champ comme ce que tu as toujours voulu ? Est-ce que les gens autour de toi vont bien ? À commencer par ta maman, enfin notre maman. Est-ce qu'elle se porte bien ? Est-ce qu'au niveau santé, ça va ? Est-ce que la famille au pays va bien ? Est-ce que la mémé est toujours auprès de nous ? J'espère que l'île n'a pas été engloutie due à la montée des eaux, la pollution. J'espère que la France n'aura pas réussi à mettre des impôts sur nos terrains familiaux, là-bas. Et qu'en dix ans, on réussit encore à tenir nos droits en tant que walisien, sur nos terres. Je suis consciente, en fait, à quel point c'est précieux, notre culture, nos coutumes. On est une petite île et on essaie de se défendre comme on peut. J'espère qu'en dix ans, ça n'a pas trop empiré et qu'on a réussi à maintenir nos positions. J'espère que dans dix ans, j'ai toujours les mêmes valeurs, les valeurs que mon maman m'a apprises, que ma religion m'a apprises. C'est ces valeurs de partage, d'amour. J'espère que dans dix ans, ça n'aura pas changé et que tu ne seras pas trop dégoûté du monde et des gens. En parlant de religion, est-ce que tu continues de prier parce que c'est important ? Est-ce que tu as toujours la foi ? Je n'ai pas trop de conseils à te donner pour le futur, car j'en attends plus de toi que de moi actuellement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je me dis que demain, je serai la meilleure version de moi-même. Et si mes calculs sont bons, dans dix ans, je serai diffondu. Donc, cher futur moi, porte-toi bien. Je te fais de gros bisous. Bye bye ! Regarde-moi, te souviens-tu ? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Cher futur moi, que suis-je devenue ? Et ton parti, ai-je changé ? J'étais perdu, m'as-tu trouvé ? Cher futur moi, jumeau lointain, de moi à toi, à quoi ressemble le chemin.